Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous entamez votre journée du vendredi 6 mars de la meilleure façon qui soit. Alors on se retrouve aujourd'hui pour notre lecture quotidienne, celle du vendredi, avec nos méditations du week-end aussi. Alors je vais commencer avec nos trois petites lectures et on poursuivra avec nos messages, les messages que les cartes veulent nous dire, sur quoi on peut méditer pendant le week-end. Alors trois belles petites lectures sur lesquelles méditer pour commencer. Donc la première, elle s'intitule « Grandir ». Alors je vous répète que pour les trois lectures du week-end, je vous laisse réfléchir seule sur les questions, je ne commande pas vraiment. C'est simplement pour aider à développer votre sens critique sans avoir d'intermédiaire, sans avoir d'opinion. Alors habituellement, je vous donne un petit peu ce que je pense et pour le week-end, je vous laisse méditer seule. Voilà. Alors première lecture, elle s'intitule « Grandir ». La vie se transforme vite en enfer lorsqu'une personne décide d'arrêter de grandir. Il m'arrive parfois d'entendre des gens un peu plus âgés me dire « À mon âge, je ne peux plus changer ». À l'instant même où cette décision est prise, l'être commence à s'atrophier physiquement, mentalement et spirituellement. La vie est ainsi faite. On monte ou on descend. Nous ne pouvons toujours demeurer sur la même barre de l'échelle. Tout n'est pas facile, mais il ne faut surtout pas baisser les bras, sinon le reste de la vie ne sera que désœuvrement. « J'ai décidé de grandir. Pour moi, grandir signifie que je demeure ouverte aux nouvelles expériences. J'apprends et je me perfectionne. » « Grandir signifie aussi qu'il y a encore quelque chose que je peux faire. Je peux continuer mon ascension vers le bonheur, la compréhension, l'amour et la conscience. » « Aujourd'hui, je grandis. » Belle lecture, très intéressante. La lecture pour demain, samedi. Alors, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez les écouter, les réécouter à chaque jour que le week-end passe. Alors, pour la lecture du 7 mars, elle s'intitule « Je suis l'architecte. » Je sais que je suis l'acteur principal de ma vie et qu'en acceptant toutes les choses et tous les problèmes qui se présentent comme faisant partie de ma responsabilité, j'augmente mon emprise sur la vie et sur mon destin. Être responsable ne signifie pas assumer le fardeau de l'incompétence ou de l'irresponsabilité des autres. Cependant, je peux agir pour m'entourer de gens sains et aidants. Je peux également accepter de supporter les autres et de participer entièrement à leur vie. La responsabilité est étroitement liée à l'action. Lorsque j'accepte d'être à l'origine des choses, je peux agir. Lorsque je refuse la responsabilité, j'accepte que les autres et les situations agissent sur moi. Même lorsque je sens que je ne suis pas l'ultime responsable d'une situation, je sais que je suis toujours l'auteur de mes sentiments et de mes pensées. La responsabilité me donne donc le pouvoir de comprendre et d'agir. Être responsable de ses sentiments et de ses pensées. Alors, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on pense sur notre vie. Et toujours avec la clé de la destinée qui est là pour vous rappeler que vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie. Et finalement, la lecture du 8 mars, dimanche, elle s'intitule « Faire amende honorable ». Si j'ai causé du tort à qui que ce soit dans le passé, peu importe comment je crois que cet acte était justifié, je dois l'admettre d'une façon désintéressée et éventuellement en faire amende honorable et ou effectuer un remboursement là où je le peux. Le plus tôt, je pourrais le faire sincèrement et honnêtement, le plus tôt, je serais libérée de l'accumulation de culpabilité que je transportais inconsciemment à travers toutes ces années. Et ça, c'est tiré, je crois, du livre « Retrouver l'harmonie en soi ». Il est très difficile de vivre dans ce monde sans faire d'erreurs, sans causer du tort aux autres, sans abandonner ses propres principes. Mais lorsqu'on part avec l'intention de faire le bien et que l'on est en mesure de reconnaître ses erreurs, on peut se corriger et s'ajuster à la vie. Aujourd'hui, j'accepte de faire amende honorable pour les erreurs que j'ai commises. Je suis en mesure de faire un examen de conscience judicieux et d'admettre mes torts. Je ne suis pas parfait, mais je suis suffisamment juste et conscient pour vouloir rétablir l'harmonie lorsque j'ai causé du tort. Voilà. Alors, de très belles lectures sur lesquelles vous pouvez méditer ce week-end. Pardon. Alors, une méditation supplémentaire avec les cartes qui se sont présentées aujourd'hui. Donc, la carte du Grand Pouvoir divin, de l'oracle du Grand Pouvoir divin, c'est la carte Maître Sananda. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qu'on dit sur le Maître Sananda. D'abord, sur la carte, on nous dit « Demander mon aide pour ressusciter toute chose, situation, émotion ou relation ayant besoin d'une nouvelle vie ou d'un renouveau. » Alors, je trouve ça intéressant parce que ça nous réfère un petit peu à une des lectures qu'on a faites tout à l'heure par rapport à notre responsabilité, à le pouvoir qu'on a sur nos sentiments et sur nos pensées. Mais si on fait appel au Maître Sananda pour nous aider à ressusciter ou réajuster une situation, une émotion ou bien une relation qui a besoin d'une nouvelle vie ou d'un renouveau, bien, on peut faire appel à lui pour nous aider avec ce genre de situation. Donc, je vais vous lire ce que le carnet en dit de notre fameux Maître Sananda. Alors, on dit « La flamme orange de résurrection vous aide à renouveler les énergies dans tous les domaines de votre vie, là où vous voulez un grand changement, une évolution ou une transformation. » Ce n'est pas nécessairement ressusciter une situation qui ne nous convient plus, mais plutôt ressusciter l'énergie nouvelle par rapport à cette situation-là. D'accord? Ouvrez votre cœur à cette flamme d'amour christique. Connu aussi sous le nom de Jésus, il est le Maître du sixième rayon. Le Maître Sananda a une mission de première importance dans nos plans d'incorporation. Il est chargé d'enseigner la compréhension de l'esprit, de la matière, comment être à la fois enraciné à la terre et connecté aux forces divines pour être en parfaite harmonie. Alors, vous vous rappelez, souvent j'en ai parlé de ça, c'est d'accepter de vivre les expériences de la vie, d'être vraiment ancré dans la matière, mais aussi de rester connecté à notre partie divine. Il ne s'agit pas ici de rejeter un pour ne vivre que l'autre. Il faut avoir un équilibre. Pour vivre en harmonie, on doit être vraiment incarné dans la matière, mais on doit aussi rester en connexion avec notre partie divine. Et le Maître Sananda vous aide avec ça. Alors, on va voir ce que les cartes supplémentaires nous disent par rapport à ça. Donc, rappelez-vous que Maître Sananda est là pour vous aider à vous ancrer davantage, pour vivre vos expériences dans toute harmonie et pour vous aider à ressusciter ou renouveler des situations, des émotions que vous voulez changer. Alors, d'abord, on a la carte de la tour. La tour qui nous parle de grands bouleversements, de changements, de défis dans notre vie, une période peut-être plus troublante, une période plus difficile. Ça peut nous parler aussi de rupture. Alors, vraiment, cette carte-là, elle fait... Elle englobe tout ça, toute situation, relation ou émotion. Alors, tout ce qui peut arriver dans votre vie, tout ce qui peut vous chambouler un petit peu, vous déstabiliser, bien, il y a toujours un moment où on peut se dire qu'on accueille le changement, on relève parfois des défis et on accepte les choses telles qu'elles viennent. Si on a un cœur ouvert à ça, on est plus à même de traverser l'épreuve. Au lieu d'être dans l'insatisfaction, ici, avec notre carte de couple, d'être dans l'insatisfaction, dans l'ingratitude, dans l'apitoiement sur soi, disons, s'il y a quelque chose dans notre vie qui ne nous plaît pas, c'est à nous de passer à l'action. C'est à nous de prendre la responsabilité de notre vie et de faire en sorte de changer ce qui nous déplaît. D'accord? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça prend un travail constant, de la persévérance, de la foi aussi. Et si vous avez la foi, vous pouvez demander encore une fois l'être de Maître Sananda pour vous aider dans ces situations. parce qu'on sent ici vraiment un besoin de changer quelque chose, un besoin d'abandonner une situation, une relation ou une émotion qui est difficile pour vous. Vous avez envie ici, souvent on a envie d'aller de l'avant avec le 8 de couple. On tourne le dos à quelque chose qui ne nous sert plus. On tourne le dos à des émotions qui nous ravagent de l'intérieur. En fait, c'est simplement de décider aujourd'hui même de tourner le dos à ce qui ne nous sert plus dans notre vie pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer de grandir. Et un besoin effectivement ici avec la carte du jugement de libération, de vous libérer de quelque chose, d'une relation, d'une émotion, d'une situation, peu importe de ce qu'il y a arrive dans votre vie. La carte du jugement vient nous parler d'un besoin de libération, mais aussi un besoin de renaissance, un besoin de renouveau dans notre vie. Les changements qui surviennent, qui peuvent être perturbants, on peut les vivre en harmonie. Et le jugement est là pour vous dire, prends action, prends action, fais de bons choix, réveille-toi, éveille-toi à quelque chose de plus grand et tu vas te connaître un vent de renouveau, tu vas pouvoir grandir. Et surtout, de ne pas oublier que vous avez autour de vous des gens, des ressources, vous avez à l'intérieur de vous des dons, des talents, des capacités pour participer à ce renouveau qui est là pour vous. D'accord? N'oubliez pas, ce n'est pas ici, le but n'est pas de tout remettre entre les mains de quelqu'un d'autre ou entre les mains de Maître Sananda, mais aussi, vous, de votre côté, prendre responsabilité et passer à l'action pour changer les choses que vous voulez changer parce que vous en avez la capacité. Vous avez beaucoup de ressources peut-être auxquelles vous ne pensez pas en ce moment, mais vous avez probablement peut-être des amis autour de vous, la famille qui peut vous supporter, des gens qui peuvent vous donner du temps, des gens qui peuvent vous aider au niveau financier et à l'intérieur de vous-même aussi, vous avez l'intelligence, les capacités pour renouveler. Là, c'est toujours quelque chose de nouveau aussi. Alors, vous êtes en mesure d'aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie parce que vous avez les capacités et les ressources autour de vous. Alors, il suffit parfois de chercher un peu autour de soi qu'est-ce qu'on a comme ressources. Alors, voilà. Et finalement, j'ai aussi une carte du tarot Oracle Oum Razak pour voir qu'est-ce qu'on veut nous dire davantage. Et voyez-vous, c'est ça qui est important. On a la carte de l'Alliance. Alors, la carte de l'Alliance, on vous dit voici le moment de l'Alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Et pour moi, cette carte, je trouve que c'est une très belle carte. D'ailleurs, dans le tarot traditionnel, elle correspond à la carte de la justice. Alors, ça vient nous dire qu'il y a des choses à rétablir ou à réajuster dans votre vie. C'est ce dont on nous parle ici. Alors, en accord avec cette carte et la carte du maître Sananda, ça vient tout simplement nous dire de rester en connexion avec votre partie divine, avec Dieu, avec vos guides, peu importe. mais de savoir ce que vous avez aussi à l'intérieur de vous, d'accord, pour pouvoir réajuster, rééquilibrer votre vie de la façon que vous souhaitez que ça se passe pour vous. Alors, il y a des choses à rééquilibrer et ça demande du travail de votre part et une certaine connexion avec votre moi supérieur ou votre partie divine. Voilà. Et vous allez pouvoir rétablir l'harmonie dans votre vie si vous acceptez d'accueillir le changement et de travailler aussi de pair avec vos guides. Alors, voilà pour notre méditation du week-end. J'ai pigé une carte du Self-Coaching Kit de Wasima pour voir de quoi teinter notre fin de semaine, notre week-end. Et cette carte nous dit, d'ailleurs, la carte, elle est magnifique avec ses belles couleurs, elle nous dit, aujourd'hui, j'écoute une musique que j'aime. Alors, tout simplement, dans toute sa simplicité, quand nous vivons des situations compliquées dans notre vie, souvent, on a tendance, justement, à ruminer. On a tendance à s'apitoyer sur notre sort. On a tendance à laisser place à la déprime, à la dépression. Alors, plutôt que de faire ça, ouvrir son cœur au changement, ouvrir son cœur aux choses qui arrivent dans notre vie et tout simplement vivre dans la légèreté, c'est-à-dire laisser place au plaisir dans votre vie. D'accord? De cette façon, vous allez être capable de mieux surmonter les épreuves. Alors, pourquoi ce week-end ne pas vous asseoir confortablement chez vous et écouter la musique qui vous fait vibrer le plus? La musique qui vous fait, pas de la musique triste qui va vous enliser encore plus dans une émotion négative, mais plutôt une musique joyeuse ou une musique apaisante qui vous aide à vibrer à un niveau beaucoup plus positif. D'accord? Alors, c'est la suggestion de cette carte pour votre week-end. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à notre lecture quotidienne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Merci les amis. Au revoir. Au revoir.